Encore un problème d'électricité hier soir, assez tard, l'électricité étendue, j'ai pas pu, en tout cas, je suis très désolé parce que j'ai dit à quelqu'un après le live stream que dans trois heures, j'étais pour télécharger, tout est comme de fait, vous avez attendu, comme d'habitude, plus longtemps. Je suis désolé les amis. Bienvenue, merci aux nouveaux abonnés, en même temps, une petite baisse de voix, une petite extinction de voix, peut-être une petite grippe qui commence, encore une fois, où j'ai trop parlé l'autre jour. C'était le fun, je fais des live streams un peu plus long, et peut-être ici, sur la chaîne en français, mais qu'il y ait plus de monde, on en fera plus, je l'ai mentionné, puis le monde a tout disparu. Fait qu'il va y avoir juste ma petite famille ici, c'est correct. Regarde, un autre tour. Intéressant. On va l'envoire des tours. Une ligne communiquant Aristarque avec d'autres cratères voisinants. Voyez-vous que la surface a été complètement construite. La seule raison, selon moi, qu'on ne voit pas la surface en étant comme ici, comme sur la Terre, c'est juste à cause de l'atmosphère. Et la distance, bien sûr, tu as le soleil qui reflète dessus, mais quand tu commences à regarder toutes les traits, les lignes, les caractéristiques, les angles de 90 degrés, le trafic, les couleurs, les fumées qui se promènent sur le sol, on dit, c'est à la paroi. Bref, ça n'a aucun sens. De plus en plus, ça ressemble à la Terre. Ici, Kepler, en bas à gauche, et tu vois toutes les lignées de cratères, l'une à côté de l'autre, qui sont illuminées et qui oscillent. Ce n'est pas des cratères, ça. Come on, les amis. Ce n'est pas parce que la NASA nous a dit que c'est des cratères qui ont raison. Ils n'ont jamais été. Ils ne le savent pas eux autres même. Tu sais, ouais. En tout cas, les bleus qui sont là, les couleurs, les bruns sur le sol, on n'appelle pas ça de la réfraction. Réfraction, n'oubliez pas, c'est éblouissant. Comme les ceux entre vous, des fois, que vous me dites, comment ça bûle sur l'entour des cratères? C'est bleu pétant, puis c'est de la réflectivité. C'est tout simplement réfraction. C'est simple. Pourquoi il y a de la réfraction? Parce qu'il y a de la couleur sur le sol. Peut-être que c'est une réfraction de l'eau qui est sur le sol. Souvenez-vous, pas hier, mais la dernière vidéo, je vous ai montré avant le live stream cet objet en plein centre qui est à l'intérieur d'un cratère. Le cratère, juste ici à droite, a quelque chose d'incroyable. Une construction. On va le revirer de bord pour être capable de mieux le voir. Ici, on va baisser l'exposition. Là, on regarde en haut dans le centre. Ici, vous voyez que c'est trop noir pour voir l'intérieur. Et le cratère à droite est un peu plus foncé. J'ai descendu l'exposition, tout simplement. Regarde la lumière s'illuminer dans le cratère du centre, juste ici. Les lumières et l'activité à l'intérieur. On ne peut pas le cacher. Il y a du monde où il y a quelque chose qui bouge tout seul avec des lumières. Ce n'est pas une réflexion d'un soleil non plus. Hier soir, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais les deux yeux, j'avais des problèmes comme s'il y avait du sable dedans hier, comme si c'est un flash quand tu fais du soudage. Malozo, j'ai été me coucher de bonheur. Moi, je viens de finir une grosse grippe. Ça me surprendrait qu'il y en ait un autre qui arrive. C'est peut-être les fameuses satellites DEW que la Chine n'ont payé pour essayer de tuer le monde entier. Peut-être. Ne faites-vous en pas. C'est juste un rêve que j'ai eu, ça. Oui, ce n'est pas vrai. Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voulez-vous aller voir quelque chose d'incroyable? C'est cette structure que je vous ai mentionnée. Maintenant, la Lune est à l'endroit. Normal, pour flipper rien. Dans le bas, on peut voir la ligne du Terminateur. Là, vous allez remarquer les mêmes cratères que je vous ai montré au début, mais en l'envers et regarde. Un carré de plusieurs petits objets, mais un ligné, je vais mettre une flèche et un autre objet à l'intérieur dans le cratère illuminé. Là, une ligne qui se rend à l'extérieur du cratère pour aller rejoindre d'autres petits objets. Impossible que ce n'est pas construit. C'est une manipulation de la surface. Quand on regarde ces objets, on les voit loin. Alors, le prochain vidéo, vous allez voir, on va faire un rapprochement. Et oui, je vais tout faire pour être capable de montrer que vraiment, quelque chose là. Les amis, on va aller voir aussi la Lune au mois de janvier, au début de l'année 2021. C'est un des derniers moments que j'avais eu la Lune. On voit le mari Grissium sur le haut de la Lune. Et je vais vous le montrer tantôt. Une magnifique soirée au mois de janvier. Très, très foie, mais très, très clair que j'ai réussi à capter la Lune. Tous les spots d'eau, ça, ou c'est quoi? Nous sommes près de Copernicus. Les lignes sur la surface, c'est incroyable. Il y a des lignes par-dessus, lignes par-dessus, lignes par-dessus, lignes par-dessus, lignes. Coudonc, il y en avait donc bien des volcans sur la Lune, hein? même s'ils nous ont jamais monté à votre gare, là. Il doit y en avoir une. Il doit y en avoir une montagne avec au moins un pignon, quelque chose de même, là. Les montagnes à pénines ne sont même pas à pointer. Elles ont de l'air plat. Jusqu'à temps qu'on serait de très, très près et qu'on le monte sur un angle. Un gros six semaines d'images, puis on va les voir en slow motion, Aristarck. Merci, tout le monde. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut voir sur le sol, les couleurs, les lignes. Voyez-vous que tout est connecté, là? Il y a des lignes qui communiquent, qui connectent toutes les marées, chacun. Ils sont tous connectés vers l'un et l'autre. Il y a des longs chemins qui se rendent jusqu'au cratère. Et qu'est-ce qui arrive ici, là? Hein? Un petit sol brun. Sûrement des petits trocs, des petits trocs qui se promènent, là, sur le sol. Pour moi, c'est plus quelque chose d'essayer de croire ou de deviner, là. C'est une réalité. Qu'est-ce que je montre, c'est qu'est-ce que nous voyons, tout simplement. Une surface remplie de couleurs. Ça fait cinq ans que je dis ça, puis ça fait cinq ans que ça fait capoter les trous, là. Allons voir la lune du mois de janvier, les amis. Regarde. On s'en va voir encore des structures. Puis ça, c'est dans le vidéo du mois de janvier 2021. C'était la dernière fois que j'avais réussi à voir la lune. J'ai été quasiment quatre mois à ne pas le voir. Mais là, elle est revenue, finalement. J'espère que je ne vais pas le filmer de plus en plus. Merci encore beaucoup pour votre support. On va faire une grossessement d'images et on s'en va voir le mari Chrissium et une tour, un objet grand comme une tour et des petites boules de coton ou des balles de neige une à côté de l'autre. Il y a un gros problème là. On va aller regarder ça de très près, les amis. C'est-tu incroyable? Pourquoi que nous le voyons maintenant et pas quand la lune est pleine? C'est simple. La ligne du Terminator, c'est la ligne noire qui rencontre la ligne de la lumière où la lumière et la noirceur se séparent et regarde l'élévation. Regarde les objets qu'ils nous montrent. Regarde les objets un à côté de l'autre. Ce n'est pas naturel, ça. Impossible. Puis avec l'autre télescope, crois-moi, on va passer des jours et nuits à vous montrer tous les objets l'un à côté de l'autre puis il y en a qui sont ensemble à coups de 20, 30, 50 objets. Ils sont durs à voir, ils ont la même réflectivité que la surface. Fait que tout a la même teinte, tout a la même couleur. Tu as l'oscillation là-dedans aussi, c'est dur à distinguer, il faut ralentir l'image, descendre l'exposition, mais ce n'est pas grave, c'est exactement ça que nous allons faire. Sous-titrage Comme vous voyez ici, au mois de janvier, il vantait en tabarouette. on a 75 livres, 3 poids de 25 livres chaque en arrière de la tête optique sur une rode pour être capable sur une barre en métal, pour être capable de le solidifier et pour ne pas que shake. On a beaucoup de vent, il fait beaucoup de froid dehors et c'est ça les mois de janvier. C'est sûr qu'il n'y a pas rien de plaisant des fois à être à l'extérieur. Ce qu'il y a de plaisant, c'est là de le voir à l'intérieur ensemble avec la belle musique et ma voix fatiguante. C'est quoi le bleu? Ah, ben, quand tu quittes la Lune, c'est sûr que ton télescope il voit, premier signe de la vérité. Ciel bleu à l'entour de la Terre doit un ciel bleu à l'entour de la Lune, l'oxygène. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501